Alors à Manchette aujourd'hui, le propriétaire de l'aérodrome Saint-Culbert obtient gain de cause. Le projet de camping au golf encaisse un revers. Alors bonjour mesdames et messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du lundi 19 octobre. Alors le projet visant à implanter un terrain de camping de luxe sur une partie du club de golf de Vertier a essuyé un revers devant la commission de protection du territoire réconne du Québec. Nous en avons discuté avec le représentant des propriétaires du golf. On écoute l'entrevue qu'il nous a accordée. Alors le projet visant à implanter un terrain de camping de luxe sur une partie du golf de Vertier a essuyé un revers dernièrement devant la commission de protection du territoire agricole du Québec, la fameuse CPTAQ. Nous rejoignons par vidéoconférence le représentant des propriétaires du club de golf, monsieur Charles Siroy, pour obtenir plus de détails. Bonjour monsieur Siroy. Bonjour, c'est Guy. Pouvez-vous d'abord rappeler, pour ceux qui connaissent peu le dossier, quel est ce projet et comment il a cheminé jusqu'à la récente audience devant la CPTAQ? Oui, voici depuis 2016 que ce projet est en démarche auprès de la CPTAQ. On a essuyé à date deux refus de la CPTAQ après avoir vraiment fait tous nos devoirs et après avoir obtenu l'assentiment général de l'ensemble des intervenants dans ce dossier-là. La seule personne qui n'accepte pas notre projet, c'est la CPTAQ qui a malheureusement le droit de décider. Et pouvez-vous l'expliquer un peu le projet pour ceux qui le connaissent peu? Je l'ai résumé rapidement tantôt, mais peut-être expliquer un peu plus de quoi ça aurait l'air. D'accord. Alors, on a un golf présentement qui occupe une partie d'un terrain global qui mesure 115 hectares. Et on fait, on demande la permission de faire un camping de luxe dans 48 hectares, sur une superficie de 48 hectares située directement au centre du club de golf. Et le club de golf va passer de 27 à 18 trous qui vont entourer complètement le camping, créant par là une bande de 75 mètres. Ça a été étudié en fonction de ça pour s'assurer que les agriculteurs qui sont à côté ne sont pas perturbés par ce camping-là. Alors, c'est cette demande-là qui a été faite. Et nous avons, comme l'a recommandé M. Legault récemment dans une autre affaire à Saint-Hyacinthe, nous avons fait nos devoirs, on a obtenu l'assentiment, ce qui est un fait quand même relativement rare, de l'UPA. L'UPA, comme vous le savez, est l'organisme qui protège les exploitants des terres agricoles. Alors, on a, et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, on a jasé, on a fait nos devoirs et l'UPA a accepté de nous appuyer dans cette demande en précisant dans son acceptation qu'elle ne le fait pas habituellement, mais qu'après analyse, elle a considéré qu'il s'agissait d'un cas si particulier qu'il lui permettait, qu'il lui permettait d'accepter le projet et de l'entériner. Entre autres, justement, parce qu'il y aurait cette bande tampon entre le camping et les producteurs agricoles avoisinants. Il y a plus que ça, on a également accepté de créer une servitude réelle et perpétuelle sur le terrain pour nous, ainsi que pour tout nouvel intervenant éventuel, comme quoi il y aura une tolérance et une non-agression contre tout agriculteur en périphérie. Il y a personne, tout le monde qui va arriver au camping, incluant les propriétaires et tout, vont signer un engagement à ne pas poursuivre ou déranger des agriculteurs qui sont tout le temps. Autrement dit, cette clause-là, cette servitude-là a été faite et écrite par les avocats de l'UPA. Alors, ça a été fait de façon très sérieuse pour nous assurer qu'on conviendrait à tout ce qu'ils nous demandaient, de façon raisonnable, et ça a été inclus dans leur appui auprès de la CPTAQ. Et quand on parle d'une servitude réelle et perpétuelle, ça veut dire que s'il y a changement des propriétaires au niveau du camping et du club de golf, cette clause-là devrait demeurer, là? Elle doit demeurer. C'est attaché au fond de terre. C'est une servitude réelle et perpétuelle. Et là, j'imagine, vous êtes déçu de la décision de la CPTAQ? On est très déçu. Ça fait déjà deux décisions qu'on a, mais en fait quatre, parce que la CPTAQ, vous le savez peut-être, commence par une orientation préliminaire sur la base des documents qui sont déposés devant elle. Et là, elle avise si elle va accorder, si elle a l'intention d'accorder ou de refuser. Et après ça, si vous n'êtes pas d'accord avec sa conclusion préliminaire, vous demandez une audience ce que nous avons fait. Après ça, suite à ça, la décision a confirmé l'orientation préliminaire. En nous donnant certains jalons qui nous permettaient de voir ce qu'on aurait pu faire comme meilleur effort, on a obtenu des expertises, à grand frais, je dois le dire. On a obtenu des expertises démontrant que ça ne pourrait pas revenir de façon raisonnable à l'agriculture. On a obtenu une expertise scientifique de tiers indépendant sur les retombées économiques du projet, qui, incidemment, sont un investissement de 30 millions sans demander rien à quiconque. Seulement, les investisseurs vont faire ces investissements-là. Et qu'il y a des retombées économiques démontrées, par expertise encore, de l'ordre de 60 millions pour la région. Ce qui est énorme, comme l'a dit le maire, d'ailleurs le maire Giroux, le maire de Saint-Génièves-de-Bertier, aux dernières auditions. Ensuite, on a recommencé cette demande-là, on a reçu une nouvelle orientation préliminaire négative, on est revenu en revision, et le 30 août 2019, on est passé, il y avait 24 personnes. Je vous dis, tout le milieu, regroupement des gens d'affaires de Lavaltrie, la Chambre de commerce de Berthierville, les maires de la MRC d'Autrées, tout le monde était présent, c'est sérieux, tout le monde a démontré à la Commission l'importance de ce projet-là, et le fait que ça ne touche aucunement à quelques parcelles additionnelles d'agriculture. Parce que c'est à l'intérieur du Golfe que ce projet-là est fait, et ce Golfe-là existe depuis 60 ans. Et il a, la CPTAQ elle-même lui a permis d'agrandir de neuf trous, en 1986, son Golfe. Alors là, tout ce qu'on demande, c'est d'enlever ça, puis de changer ça, parce que, vous l'avez peut-être entendu parler en voyant certains articles, c'est que l'Association des clubs de Golfe du Québec est intervenue dans le dossier, parce qu'elle est très inquiète de voir que ce projet-là, qui est appuyé par l'UPA, qui dit que c'est un cas particulier qui justifie de l'accorder. Malgré tout ça, la CPTAQ dit non. Alors là, on se demande si la CPTAQ veut s'assurer que les Golfe vont finir par disparaître. Ça va si loin que ça, parce que dans la dernière décision qu'on a eue, qui est une décision du 23 octobre 2019, dont nous avons demandé la révision, on dit que c'est mieux. La CPTAQ dit que ce serait mieux que je ne l'accorde pas pour être sûr que ça revienne à l'agriculture si jamais le Golfe disparaît. C'est allé assez loin quand même. Alors, dans l'édition de la CPTAQ, le principal élément, c'est l'effet d'entraînement, la crainte de l'effet d'entraînement. Mais je dois vous dire que si un juge, devant une preuve qui était faite, une preuve particulière, parce qu'il faut toujours regarder la preuve, et que les tribunaux quasi-administratifs doivent juger sur la base de la preuve qui est faite devant eux, si un juge, par exemple, refusait d'acquitter un meurtrier en disant « je vais peut-être avoir un effet d'entraînement, puis tout le monde va vouloir se faire acquitter, sans écouter la preuve qui est faite, puis si la preuve démontre que ce n'est pas un meurtrier, bien le juge, il va dire « vous n'êtes pas un meurtrier, je vous acquitte ». Alors là, la CPTAQ a un cas particulier, vraiment ficelé, où il n'y a aucune objection, ça ne touche pas le territoire agricole, ça a des retombées économiques énormes qu'on le refuse. Alors ça nous a poussé à faire une enquête, où on a découvert que depuis 2012, la CPTAQ a refusé toutes les demandes de Gaulle pour se transformer, pour s'améliorer, pour créer des synergies et sauver en même temps les entreprises. Donc les gens actifs et positifs, qui font des investissements sans demander rien au gouvernement, sont bloqués par des décisions dont seule la CPTAQ a la raison. Et là donc, vous avez demandé une nouvelle révision, et quand la décision en révision pourrait-elle être connue? On attend ça dans les prochaines semaines. On a passé le 23 septembre en révision, par jour, et on a donné nos arguments, et là, la commissaire, c'est une commissaire, Mme Montour, qui a ça en délibéré, et qui doit rendre sa décision, on nous dit, dans les prochaines semaines. En général, ça prend quelques semaines, on ne s'attend pas beaucoup à une décision avant décembre, malheureusement, et on espère, on se croise les doigts, parce qu'il y a une incrédulité, une incompréhension totale de notre part. On ne comprend pas qu'un projet tant porteur et appuyé par l'ensemble des intervenants soit refusé. Là, le Golfe a déjà été converti, je crois, de 27 à 18 trous. C'est-à-dire qu'on a commencé certains travaux, et puis je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits à date, parce qu'on était sûr que ça se ferait bien, compte tenu de tout ce qui avait été monté comme dossier. Alors, il y a effectivement certains travaux qui sont faits, mais pas complètement, parce qu'on ne peut pas faire les travaux totaux tant qu'on n'a pas la permission de la CPTA. Mais les autres trous qui existaient avant, ils sont encore existants pour l'instant, c'est juste qu'ils ne sont pas exploités dans la dernière saison? C'est ça. Et là, est-ce que le Golfe est en difficulté financière sans ce projet? Non. C'est sûr que le Golfe n'est pas ce qu'il était, malgré que cet été, c'est un effet agréable de la pandémie. Les gens n'avaient probablement que ça à faire, donc ça a été une bonne année cette année pour le Golfe. Par ailleurs, c'est sûr que ce n'est pas le Klondike, comme on dit en bon français. Par ailleurs, ça va quand même relativement bien et il n'est pas question que ce Golfe-là ferme. D'ailleurs, la municipalité a attériné notre demande parce que c'est un des joyaux de la municipalité et le maire l'a bien dit qu'il va supporter le Golfe et les propriétaires actuels ne fermeront pas le Golfe si ce projet-là n'est pas accepté. Ça va rester en Golfe. Donc, au niveau du territoire agricole, qu'est-ce qu'on gagne ou qu'on perde, ça va rester pareil et il n'y aura pas d'agriculture là-dessus. C'est ça que vous avez quand même évoqué, que pour ceux qui ont passé dans le coin, le stationnement a souvent été pas mal plein cet été, du moins assez occupé. En termes de nombre de rondes de Golfe, c'est une bonne année. Si on fait un bilan rendu à la mi-octobre, la saison 2020, il y a des gens qui n'allant pas aux États-Unis pendant leurs vacances, tout ça, on jouait plus au Golfe cette année. Voilà. Ça, c'est sûr que cette année, ça n'a pas été mauvais. Maintenant, il n'y aura pas toujours une pandémie, mais tant qu'elle dure, on n'espère pas que ça dure trop longtemps, mais tant qu'elle dure, ça devrait se maintenir. Mais en plus de ça, c'est que si on avait un camping, parce qu'on parle de synergie, d'une offre différente, autrement dit d'une action positive pour créer du bénéfice économique pour tout le monde, sans déranger personne. C'est ça qui est… Et parce que quand vous dites « les gens ne vont pas aux États-Unis », c'est la même chose pour le camping, dans le fond. On avait eu la permission, il y aurait eu du camping de plus, il y aurait eu des endroits de plus, parce que je peux vous dire que les campings, cette année, c'était plein beaucoup aussi. Ça, on le sait. Donc, vous dites « la santé financière du club est somme toute bonne », il n'y a pas de risque de fermeture si jamais la CPTAQ ne change pas d'avis. Et vous entrevoyez quand même la prochaine saison d'un bon oeil. Bien, c'est-à-dire qu'on espère qu'elle sera bonne, mais de façon pratique. Je ne veux pas qu'on oublie l'idée que la permission qu'on demande est une façon d'améliorer le sort du golf, tout en ne dérangeant pas personne, pour créer une diversification dans l'ordre. Autrement dit, normalement, le golf n'existe pas sans le camping et le camping n'existe pas sans le golf. Autrement dit, c'est une chose qui est faite, une initiative qui est prise pour permettre aux gens d'avoir deux entreprises plus viables et qui rendent le service à tous. Donc, on va attendre cette décision. D'autres choses que vous voulez ajouter en terminant? Je pense que j'ai pas mal tout dit. En tout cas, je l'espère, mais je pense que oui. Je veux simplement vous dire que je m'appelle Guy Sirouin, et non pas Charles, parce que vous m'avez présenté comme Charles. Oh, désolé, désolé. Oui, le fameux Charles Sirouin. Oui, d'accord. Guy Sirouin. Désolé, M. Sirouin. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. S'il y a des développements, dès que vous aurez la décision, n'hésitez pas à nous faire signe pour qu'on puisse tenir au courant nos auditeurs qui, bien sûr, se demandent qu'est-ce qui va arriver avec leur terrain de golf. Oui, je vous remercie. Et maintenant, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation pandémique au Québec, il y a cinq décès qui se rajoutent aujourd'hui au bilan depuis le début de la crise. La santé publique signale 1038 nouveaux cas dans les dernières 24 heures. Et en ce moment, au Québec, il y aurait 532 personnes hospitalisées en raison du coronavirus. Et de ce nombre, 92 personnes se retrouvent aux soins intensifs. Et dans l'année d'hier, le dernier bilan fait état de 59 nouveaux cas positifs dans les dernières 24 heures. Cela dit, nous passons maintenant à notre première pause. Bonjour tout le monde, ici Marcel Puffal pour le Marcel Show. Une émission de variété bientôt sur CTRB, une production de Sylvain Paul et une réalisation de Mickaël Chevrette. Ne laisse pas passer la chance d'être aimée. Le cœur devient moins lourd quand on est ton amour. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Bricette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Petroté sur la rue Gilles-Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo-Ran-Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin-Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires pour ce lundi 19 octobre, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Rénald Leclerc, Liliane Rivet et Francine Belrose-Soulière, tandis que l'équipe du Centre d'action bénévole d'Autrées souligne l'anniversaire aujourd'hui de Lise Desmarchais et Roland Rousseau. Alors, bonne fête à toutes ces personnes. Maintenant, à Saint-Culbert, des voisins du complexe qui abritent un aérodrome avaient obtenu un dédommagement suite à un jugement de la Cour des petites créances et ce jugement vient d'être renversé par un tribunal supérieur. J'en ai parlé avec le propriétaire d'aérodrome, Guillaume Narbonne. Alors, à Saint-Culbert, des voisins du complexe qui abritent un aérodrome avaient obtenu un dédommagement suite à un jugement de la Cour des petites créances. Alors, ce jugement, il a récemment été renversé. Nous en discutons avec le propriétaire du complexe qui abrite l'aérodrome, M. Guillaume Narbonne. Bonjour, M. Narbonne. Bonjour. Alors, la question de la perte de valeur éventuelle des propriétés avoisinantes en raison du bruit généré par les activités de l'aérodrome était quand même assez centrale dans cette cause. Oui, puis non. En fait, ce qui était surprenant dans cette cause, c'est que les voisins se sont vus accorder aux petites créances un dédommagement pour la perte de valeur de leur maison, mais en raison d'un trouble de voisinage supposé. Et ça, c'est vraiment une grosse différence. Ça voudrait dire, dans d'autres termes, puis si on extrapolait un peu ce que le jugement créait comme précédent, qu'un agriculteur qui va faire ses récoltes, qui fait quelque chose qui est tout à fait légal et normal, pourrait avoir à dédommager des voisins. Parce que c'est la même chose qu'on peut extrapoler. Et c'est ce jugement-là, en fait, qui a été renversé, où en cours supérieur, la juge a dit « Non, ça ne fait pas de sens. Il y a eu plusieurs erreurs sur plusieurs points. » Et donc, je suis vraiment content de voir que justice a été rendue. Dans le jugement, on peut entre autres lire qu'accorder une indemnisation à l'absence d'un préjudice actuel mène, selon nous, selon le tribunal, un enrichissement injustifié pour celui qui la reçoit, car il se pourrait très bien que l'immeuble ne se vende jamais ou s'il se vende que le marché de l'immobilier soit tel que la prédiction antérieurement faite ne se matérialise jamais. Oui, effectivement. En fait, si on regarde le jugement des petites créances, le juge avait accordé un dédommagement à un des voisins, mais qui a vendu sa maison plus cher que ce qu'il disait qu'il pourrait la vendre si jamais il la vendait. Dans le fond, il a gagné de l'argent parce qu'il a vendu plus cher que son évaluation, mais on devait quand même le dédommager parce que soi-disant, sa maison aurait perdu de la valeur. Donc, ça ne faisait aucun sens. Puis le juge des petites créances n'en tenait pas compte. Donc, c'est ce que le juge de la Cour supérieure, ce que la juge a corrigé. Elle a dit, surtout, en particulier dans ce cas, mais pas uniquement. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, on ne parle pas uniquement des problèmes de non-respect de la Constitution, mais on parle aussi des problèmes très concrets d'un jugement qui avait beaucoup de lacunes. Et vous, est-ce que vous aviez déjà versé des sommes à certains voisins ou vous attendiez de voir la décision en appel? Alors, normalement, un jugement qui se fait aux petites créances est sans appel. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, ce jugement, il a des lacunes importantes et on veut poursuivre le gouvernement du Québec à travers ce qu'on appelle un contrôle judiciaire. Et c'est ce qu'on a fait. Et pour garantir aux voisins qu'on n'allait pas faire ça pour gagner du temps puis liquider les compagnies, on leur a laissé le droit de faire une hypothèque sur notre propriété. Donc, eux, ils ont eu la garantie par une hypothèque. Le temps qu'on fasse, c'est deux années de procédure. Et maintenant, étant donné que c'est terminé, l'hypothèque va être radiée dans les prochaines semaines. Donc, ils n'auront pas touché à l'argent, mais ils avaient toujours la garantie qu'on allait être de bonne foi si jamais justice allait dans le sens contraire de ce que nous, on prétendait. Et là, est-ce qu'il reste d'autres dossiers en justice dans les démêlés avec certains voisins mécontents? Non, au niveau des voisins, il n'y a plus aucun dossier qui est en justice. Tout est réglé. Donc, il y a vraiment... C'est un dossier qui est clos. On a d'autres procès, parce qu'au total, on a eu un petit peu plus de 6-7 procédures. Donc, on en a plusieurs qui sont en négociation, mais on n'en a plus aucun qui sont devant les tribunaux, devant un juge. C'est des règlements qui devraient se régler dans les prochaines semaines. Et c'est comme quoi les autres dossiers? Par exemple, la commission de protection du territoire agricole disait que certaines de nos activités n'étaient pas aéronautiques. Nous, on n'était pas d'accord avec eux. Donc là, on est en train de régler certains dossiers. Donc, il y avait des choses comme ça. On avait la municipalité aussi qui avait certaines prétentions avec lesquelles on n'était pas d'accord. Puis finalement, dernièrement, la municipalité a commencé à collaborer avec nous. Ça se passe vraiment très bien. D'ailleurs, on peut vraiment se féliciter du travail de collaboration qu'il a entrepris. C'est vraiment un virage à 180 degrés par rapport à ce qu'on avait d'habitude. C'est des très bonnes nouvelles. Donc, l'avenir s'annonce meilleur pour l'aérodrome? Oui, en fait, je n'en ai jamais douté. C'est juste qu'au début, c'est normal, on a des craintes. Après, il y a un travail qui se fait. Ça aurait été préférable que ce travail de discussion se fasse à travers des échanges et non à travers des conflits. Mais je pense que les gens qui étaient vraiment complètement opposés au projet ont compris que c'est beaucoup plus intéressant de discuter et de construire ensemble plutôt qu'essayer de détruire. Et donc, on est dans une approche qui est maintenant positive. Alors, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour toute la communauté. Nos auditeurs se souviennent peut-être qu'on avait réalisé une entrevue ensemble en début d'année. Comment vos différents projets en chantier sur le site ont cheminé depuis? Ça avance bien. C'est sûr qu'avec la COVID, il a fallu retarder certains projets. Mais on s'attend toujours à voir la piscine pour le camping qui va être au printemps prochain. On a décalé juste d'une saison. On a nos blocs sanitaires qui sont en ce moment en construction. Donc, on devrait finir dans les prochaines journées à la construction pour avoir de meilleures infrastructures. La piste aussi, on a bien avancé. Donc, tous les projets avancent. On est juste plus prudent comme tout le monde en ce moment étant donné qu'on a une pandémie en cours. Donc, ça amène certains changements. Et au niveau de la vente d'aérogare, de la construction d'aérogare? Ça suit son cours. Tout suit son cours. Donc, c'est sûr que c'est un projet qui est à long terme. Quand on veut faire un développement qui est harmonieux, quand on veut faire un projet qui est bien structuré, ça prend du temps. Et c'est ce qu'on fait. On s'assure de faire les choses dans les règles de l'art. Et de plus en plus avec le soutien de nos voisins parce qu'on a beaucoup de voisins qui, soit on soit bénévole, soit travailler avec nous. Donc, on a une belle collaboration. Alors ça, je suis vraiment heureux de voir qu'on est dans une approche constructive. Donc, tout va pour le mieux. Donc, continuons sur la lancée. Et puis, courage à tout le monde parce que tout le monde vit des périodes difficiles. Donc, continuons à être solidaires les uns envers les autres. Faites-nous signe quand il y a du nouveau. Parfait, merci. Et nous passons maintenant à notre seconde pause. Je m'appelle Andrée Jaudry, j'ai 57 ans et je suis préposée d'être à la vie domestique depuis bientôt 8 ans. C'est très difficile de résumer en un seul mot ou une seule émotion tout ce que ça m'apporte parce que c'est riche de sens de toutes sortes de façons. Ce travail-là, pour moi, dans mon cas, ça m'a réconciliée avec le monde du travail parce que je ne pensais pas qu'on pouvait gagner notre vie en ayant ce sentiment-là, en étant si heureux d'aider, puis on se sent utile, puis on se sent attendu, puis on sent que, je sens que mon travail est important, pas juste pour ces personnes-là, mais pour la société aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada À l'hôpital Maisonneuve-Rosemont-Montréal, 11 octobre, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Marcel Plante. Il était le fils de feu Paul Plante et de feu Juliette Fernand, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses fils, Mathieu Plante et sa conjointe Anna Paula Gregorio Alves, Frédéric Plante et sa conjointe Nancy Brassard, laisse aussi dans le deuil ses soeurs, Geneviève Plante, Lise Plante feu Jean-Louis Lachance, Nicole Plante feu Gilles Plante, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille accueillera parents et amis ce samedi, le samedi 24 octobre, dès 13h, en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier, où suivront les funérailles, à compter de 14h. Et M. Marcel Plante sera ensuite inhumé au cimetière de Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromé, le 13 octobre, à l'âge de 73 ans, est décédée Mme Marie-Andrée Robert. Elle était l'épouse de Jacques de Bellefeuille, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Daniel Bellefeuille, France de Bellefeuille et son conjoint Yves Masse. Elle laisse aussi dans le deuil, ses petits-enfants, Sébastien et Jonathan de Bellefeuille, Gabriel et Julie Masse, ainsi que ses arrière-petits-enfants, Léo, Elliot, Ariane et Édouard, de même que ses soeurs, frères, beau-frères et bellesœurs, Jean-Pierre Robert et sa conjointe, Pierrette Carpentier, Thérèse Robert et son conjoint, Alain Champagne, Patrice Robert et son conjoint, Giselin Guèvre-Mont, Dominique Gravel, feu Francine Robert, Thérèse de Bellefeuille, Michel de Bellefeuille, feu Carole Bellemare, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents y amis. Et la famille accueillera parents y amis en l'église de Chêne-Denviève de Berthier ce samedi, le samedi 24 octobre, dès 10h, et suivront les funérailles à 11h. Et Mme Robert sera ensuite inhumée au cimetière de Berthierville. Toute l'équipe de CETRB offre ses plus sincères sympathies aux familles et amis en deuil. Et nous passons maintenant à la météo. Alors lundi soir, 70 % de risque de faible pluie et 10 degrés. Dans la nuit de lundi à mardi, la pluie se poursuit et gagne en intensité. Le mercure fléchit un peu vers les 9 degrés. Et mardi matin, un autre 5 mm de pluie pourrait tomber et le mercure stagne à 9 degrés. Mardi après-midi, nuageux avec 40 % de risque d'averse et 11 degrés. Tandis que mardi soir, ciel variable et le mercure descend autour de 7 degrés. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CETRB. Revenez-nous demain pour un autre bulletin d'information régionale. Et merci de continuer de vous informer avec nous. Sous-titrage MFP. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Merci. 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 Merci.